On commence à mettre la Shabbat d'Av Kuf Noun à Moudbet à l'avant-dernière ligne Donc on a vu dans la Mishnah, Abba Shaul nous a donné une règle après que la Mishnah nous a cité quelques Alachot en ce qui concerne les paroles interdites pendant Shabbat et on a vu aussi la question d'aller jusqu'au Troum Abba Shaul nous donne une règle qui dit toute chose que j'ai le droit de dire pendant Shabbat j'ai le droit d'aller jusqu'au Troum, attendre la nuit là-bas la nuit donc de la sortie du Shabbat Sur quoi se rapporte Abba Shaul ? Il est ma rèche à Kais, il se rapporte sur la première Alachot de la Mishnah qui a dit Il interdit d'attendre la nuit au Troum pour prendre des employés pour amener des fruits Et là-dessus Abba Shaul vient nous dire que toute chose que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'aller jusqu'au Troum Demande à Kamara, ça va dans l'autre sens Si Abba Shaul se rapporte sur le côté Assur donc on n'a pas le droit de prendre des employés on n'a pas le droit non plus d'aller on n'a pas le droit de parler d'employés on n'a pas le droit non plus d'aller au Troum pour aller chercher les employés et bien Abba Shaul ne devrait pas dire ne devrait pas formuler sa phrase dans le côté positif ce que j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'aller jusqu'au Troum il devrait dire au contraire il devrait dire ce que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'aller jusqu'au Troum cette phrase-là qui disait dans la Mishnah tout ce que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'aller attendre la nuit au contraire tout ce que je n'ai pas le droit tout ce que je n'ai pas le droit de dire comme de chercher des employés pendant le Shabbat je n'ai pas le droit d'attendre la nuit c'est comme ça que Abba Shaul devrait dire non, il faut dire qu'Aba Shaul en réalité se rapporte sur l'Acefa l'Acefa qui dit il a le droit d'attendre la nuit donc au Troum pour garder ses fruits et ensuite est ramené avec lui à la maison et là Abba Shaul vient dire que puisque j'ai le droit de dire c'est une chose que j'ai le droit de dire donc de ramener les fruits de garder les fruits j'ai le droit aussi d'aller jusqu'au Troum attendre la nuit pour les garder demande la Gemara cette phrase-là qu'Aba Shaul a dit Voici comment Abba Shaul l'aurait dû dire tout ce que j'ai le droit d'attendre la nuit au Troum j'ai le droit aussi de le dire c'est comme ça qu'Aba Shaul l'aurait dû dire puisque dans la Mishnah il est plus clair qu'on a le droit d'attendre au Troum pour aller garder ses fruits que de dire de le faire parce que c'est une anachat qu'on n'a pas entendu dans la Mishnah la Mishnah ne nous a appris que uniquement tu as le droit d'aller jusqu'au Troum attendre la nuit pour garder tes fruits la Mishnah ne nous a pas dit qu'on a le droit d'en parler pendant Shabbat donc Abba Shaul qui vient ajouter quelque chose sur la Mishnah il devrait dire sache que de même qu'il est permis d'aller attendre au Troum sache qu'il est aussi permis de parler de ça répond l'Agamara l'olam a sefakai en réalité Abba Shaul il te rapporte toujours sur la sefakai sur la deuxième anachat sur le côté permis mais Abba Shaul a akai en réalité Abba Shaul il s'appuie sur cette anachat qu'il dit un homme a le droit de dire à son ami garde-moi mes fruits qui sont dans ton Troum à toi qui sont chez toi dans ton quartier et moi je vais te garder tes fruits qui sont dans mon Troum à moi ça c'est permis de dire et cette phrase là elle était évidente pour Tanaka et pour Abba Shaul sur cette anachat qui est évidente à tout le monde est venu Abba Shaul en ajoutant de même que j'ai le droit de le dire j'ai le droit de le faire et c'est vrai que Abba Shaul a dit à Tanaka mais le maudit des moutards Adam le mâle et Khaveron n'est-ce pas que tu es bien d'accord qu'un homme a le droit de dire à son ami garde-moi mes fruits qui sont dans ton Troum à toi et je te garderai tes fruits qui sont dans mon Troum à moi alors de la même manière il est permis aussi d'aller jusqu'au Troum pour les garder donc en réalité Abba Shaul en réalité il est en train de dire à Tanaka tu devrais dire au lieu de dire on a le droit d'aller jusqu'au Troum pour aller garder ses fruits tu devrais dire toute chose que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'aller jusqu'au Troum pour le faire donc puisqu'il est évident qu'on a le droit de dire je te garde tes fruits, tu me gardes mes fruits et de la même manière on a le droit d'aller jusqu'au Troum pour garder ses fruits c'est pas la peine de rentrer dans les précisions et dans les exemples toi Tanaka Ma qui est rentré dans l'exemple en disant on a le droit d'aller jusqu'au Troum pour garder ses fruits tu devrais dire une règle générale tout ce que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'aller au Troum pour le faire et avec ça tu aurais gagné encore d'autres à la route de plus quels sont les autres à la route qu'on aurait gagné ? donc c'est ce que la caméra demande Zahima Abacha Oul aurait pu dire plus simplement tout ce que j'ai le droit de dire j'ai le droit aussi d'attendre la nuit au Troum quel est le Clal ici ? quelle est la généralité qu'Abacha Oul est venu inclure ? qu'est-ce qu'il est venu inclure comme cas de plus que Tanaka Ma ? il est venu gagner encore ce qui est cité dans une braïta qui dit on n'a pas le droit d'aller jusqu'au Troum attendre la nuit pour ramener sa vache une BMA si sa vache elle se tenait en dehors de son Troum lui n'a pas le droit de sortir pour la ramener par contre il peut l'appeler et elle vient et voici enfin la règle d'Abacha Oul qui dit toute chose que j'ai le droit de dire j'ai le droit d'attendre la nuit pour le faire et d'ailleurs on a le droit d'être marchir donc d'aller jusqu'au Troum attendre la nuit pour s'occuper des besoins d'une Kala ou d'un mort pour lui amener son cercueil ses vêtements on lui dit donc on ne lui dit pas au mort on dit à celui qui va s'occuper des besoins du mort on lui dit va à tel endroit si tu ne trouves pas là-bas amène d'ailleurs d'un autre endroit de tel et tel endroit si tu n'as pas trouvé pour amener prends pour deux pour deux manimes pour 212 donc ça c'est des choses qu'on a le droit de dire pendant Shabbat on a le droit de la même manière aussi d'aller jusqu'au Troum pour s'en occuper après la nuit Rabi Asib Rabiudah Rabi Asib Rabiudah n'est pas d'accord avec ce que Abba Shaoula dit qu'on a même le droit de citer des prix lui il dit non on n'a pas le droit de citer des prix tu peux lui dire va acheter à tel endroit si tu ne trouves pas là-bas tu trouveras à tel et tel endroit mais ne cite pas les prix Mishnah suivante Marchikhin et la Troum et voilà enfin la Mishnah qui va donc comme Abba Shaoula qui dit on peut aller attendre la nuit au Troum pour s'occuper des besoins d'une cala ou d'un mort pour lui préparer son cercueil, ses vêtements d'ailleurs un goye qui a amené des flûtes pendant le Shabbat le juif n'a pas le droit de faire son espède pour pleurer le mort avec ces flûtes là sauf si c'est arrivé d'un endroit proche et donc on sait que les flûtes ne sont pas arrivées en dehors du Troum dans ce cas là on aura le droit d'en profiter après Shabbat si on lui a préparé un cercueil ou bien on lui a creusé une tombe le juif peut être enterré là-bas il peut en profiter mais à condition que ça n'a pas été fait pour le juif si c'était fait pour le juif il ne sera jamais enterré là-bas que veut dire il faut que les flûtes arrivent d'un endroit proche Rav dit il faut qu'on sache que les flûtes ne sont pas arrivées dans dehors du Troum il faut savoir que les flûtes sont arrivées dans un endroit qui était dans les 2000 amotes on craint on craint on craint ici c'est dans le bon sens je dis qu'on peut employer le terme de on craint même on espère on peut supposer que les flûtes sont arrivées en dehors de la muraille mais dans les 2000 amotes c'est-à-dire juste en dehors de la ville on n'a pas à craindre que ça arrivait de trop loin et donc ce qui est interdit c'est que dans le cas où je sais que ça arrivait de bien loin sinon je peux supposer je peux espérer que ça arrivait de proche la Gmara ajoute dessus donc selon la version de notre Gmara ici on va lire tel quel il y a d'autres versions d'ailleurs qui sont soutenues par Rashi mais cette version là aussi l'expliquait par Rashi donc on va lire tel quel notre Mishnah elle est bien précise selon Shmuel elle nous laisse entendre comme Shmuel qui a dit pour la Kula on n'a pas besoin de savoir que c'est arrivé de très proche du moment qu'on ne sait pas que les flûtes sont arrivées de loin il est permis d'en profiter on a vu dans la Mishnah quelle est la preuve de la Mishnah ? c'est que dans la Mishnah on a vu le Goy qui a fait un cercueil qui a fait une tombe il qu'a verbe au Yisraël le juif peut être enterré là-bas donc on voit que dans le doute il est permis je n'ai pas besoin de certifier que le Goy ne l'a pas fait pour le juif du moment que le Goy a fait je n'ai pas en profité et donc on voit que dans le doute c'est permis c'est comme Shmuel qui dit tu n'as pas besoin de te renseigner que les flûtes sont arrivées de bien loin du moment qu'on ne sait pas qu'elles sont arrivées au contraire on n'a pas besoin de certifier que les flûtes sont arrivées de proche du moment que je ne sais pas qu'elles sont arrivées de loin c'est suffisant donc ça c'est la preuve de la Mishnah pour Shmuel et d'autre part on a une braïta qui plutôt va comme rave que dit la braïta une ville dans laquelle habite des juifs et des goyim il y avait là-bas une piscine un bain ouvert pendant le Shabbat s'il y a une majorité de goyim au soir il peut se baigner là-bas immédiatement malgré que ça ait été chauffé s'il y a une majorité de juifs il doit attendre le temps qu'on puisse chauffer de l'eau chaude donc on puisse chauffer le bain pourquoi ? parce qu'on craint que ça ait été chauffé pour les juifs donc il ne peut pas profiter de cette menachat qui a été faite même par un goyim pendant Shabbat pour les juifs Mertal Mertal s'ils sont moitié-moitié ici aussi Yamtin selon la correction donc Yamtin il doit attendre le temps de réchauffer de l'eau donc ici on voit encore que dans le doute dans le doute on doit craindre que ça ait été chauffé pour les juifs et donc c'est interdit pareil pour les flûtes dans le doute tu dois craindre que ça arrivait de loin tu ne pourras pas en profiter Rabbi Uda Omer si c'est un petit bain si c'est un grand gouverneur important là-bas il peut se baigner immédiatement à la sortie du Shabbat même si a priori on n'aurait pas eu le temps après Shabbat de chauffer l'eau et qu'il devrait craindre ici à moitié-moitié donc il devrait craindre que ça ait été chauffé pour les juifs il peut supposer que ça ait été chauffé rapidement après Shabbat pourquoi ? pour cet homme important là ce grand riche ce grand gouverneur et bien il se peut que on lui a chauffé très rapidement le bain comment ça ? de quel rachout il s'agit ici ? de quel gouverneur ? s'il y a ici un homme important qui a 10 serviteurs dans ce petit bain il peut le chauffer en versant 10 bouilloires d'eau chaude dans ce bain puisqu'il est suffisamment riche et important il a ses serviteurs il a tout ce qu'il faut alors il aura le droit le juif de se baigner immédiatement après Shabbat en disant je suppose que ça a été fait ça a été chauffé après Shabbat donc ici on voit à nouveau la brahéta qui va comme Rav la brahéta qui va comme Rav qui avait interdit dans le doute ici aussi on voit moitié-moitié moitié juif moitié goyim dans le doute on interdit d'en profiter Rachira met une autre version qui dit au contraire de cette brahéta là on verrait le contraire comme Shmuel on continue dans l'agmara aux deux points s'ils lui ont préparé un cercueil ils lui ont creusé une tombe etc donc on a vu que a priori on peut enterrer là-bas un juif sauf s'il sait que ça a été préparé pour le juif il sera interdit d'en profiter demandant pourquoi est-ce qu'ici on peut en profiter immédiatement et enterrer tout de suite après Shabbat il faut attendre le temps de le temps de préparer c'est-à-dire que ne profite pas d'un travail qui a été fait pendant Shabbat par un goï au contraire les rachamim devraient faire une amende de ne pas en profiter et donc d'attendre après Shabbat le temps de pouvoir faire ce travail-là le temps de creuser la tombe le temps de préparer le cercueil et ensuite d'en profiter donc comment est-ce qu'on a permis immédiatement d'enterrer le juif dans cette tombe-là la tombe elle se situe dans un endroit très public qui n'est pas l'habitude du tout d'enterrer là-bas un juif donc certainement on peut supposer facilement que c'était fait pour un goï et donc à partir de son emballage pour en profiter immédiatement après Shabbat ça va la tombe on a compris la tombe elle a été faite dans tel endroit où il est bien clair qu'elle a été faite pour le goï et pas pour le juif Aron mais que dire du cercueil comment savoir que le cercueil a été fait pour un goï répond le cercueil il a été préparé sur cette tombe-là donc de la même manière que la tombe il est clair qu'elle a été faite pour un goï de la même manière le cercueil aussi on peut supposer que certainement ça a été préparé pour un goï et donc c'est la raison pour laquelle on n'aura pas besoin d'attendre on n'aura pas besoin d'attendre après Shabbat le temps de préparer de refaire cette chose-là il pourrait immédiatement enterrer le juif on fait tous les besoins du mort pendant Shabbat on peut l'enduire d'huile le savonner disons à condition de ne pas bouger un membre un doigt ne pas soulever un membre ne pas lui soulever la main le pied etc on retire le coussin ou le matelas en dessous de lui pour pas qu'il se chauffe trop et donc on le laisse tomber sur le sable sur la terre pour qu'il puisse attendre et qu'il ne se chauffe pas avant à cause de la chaleur donc des draps etc pendant Shabbat on a tourné la page on a tourné la page on a le droit on a le droit on a le droit d'attacher la joue la joue du mort pendant Shabbat pas pour fermer sa bouche et la chaleur mais pour qu'elle ne s'ouvre pas davantage donc on retient la bouche de ne pas s'ouvrir davantage de même une poutre donc une poutre du plafond qui s'est cassée elle est en train de tomber on peut la soutenir avec un banc ou bien avec les longueurs du lit pas pour remettre la poutre en haut c'est une construction interdite pendant Shabbat mais plutôt pour retenir la poutre qu'elle ne tombe pas en bas demande l'agmara comment est-ce qu'on a permis de s'occuper du mort de laver de mettre de l'enduire d'huile etc comment est-ce qu'on a permis toutes ces choses là pourtant on voit que toute chose qui est interdite de porter pendant Shabbat qui est moucté on n'a pas le droit non plus de laver donc demande l'agmara donc l'agmara demande que Rabbi Yudah dit au nom de Shmuel c'était l'histoire de l'élève de Rabbi Meir avec l'élève de Rabbi Meir qui rentrait derrière lui au bain Bikash l'a dit à son élève il voulait un petit peu laver le sol il a dit non on ne peut pas laver le sol pendant Shabbat il voulait nettoyer le sol c'est interdit donc l'agmara comprend que toute chose que je n'ai pas le droit de porter je n'ai pas le droit non plus de nettoyer de mettre de l'huile dessus de laver pourquoi est-ce que le mort qui est interdit en tant que moucté d'être porté on a eu le droit de le laver répond l'agmara non c'est pas ça du tout le problème c'est pas que le sable il est moucté et que c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de laver le sol donc évidemment il s'agit d'un endroit qui n'est pas carré donc laver la terre c'est interdit non pas parce que c'est moucté mais pour une autre raison le problème il est on craint achevouiller goumotte il risque d'égaliser les trous et là d'égaliser les trous c'est un problème c'est un problème de bonnet de construction qui est interdit pendant Shabbat et qui est la raison pour laquelle on n'a pas le droit non plus de laver donc le sol et malgré que le bain il est toujours carré ou bien il y a du bois c'est pas la terre directement et qu'il n'y a pas ce problème là de trous les chachalim ont quand même tardi de le laver de laver ce sol pendant Shabbat pourquoi ? parce que les gens risquent de confondre un sol avec un autre et ils risquent de venir laver ensuite un endroit qui n'est pas carré tandis que les gens ne vont pas confondre le mort avec le sol c'est pas parce qu'on a lavé le mort qu'on va ensuite laver le sol et donc le mort il est permis le sol il est interdit même si c'est carré demande Agma mais qu'est-ce que la Mishnah est venue nous dire par le mot on fait tous les besoins du mort pendant Shabbat quels sont tous les autres besoins qui n'ont pas été cités dans la Mishnah qu'est-ce que ça vient inclure de plus ? ça vient inclure ce que dit la Braïta on a le droit d'amener un récipient un ustensile en verre ou en métal qui refroidit qui maintient le mordre qui ne se chauffe pas qui ne pourrisse pas ou et on le pose sur son ventre pour pas que ça gonfle et on bouche les sorties de son corps pour pas qu'il y a du vent qui rentre dedans pour pas que ça gonfle aussi avec de l'air qui risque de rentrer par là-bas et là on va ramener une preuve que le ventre il risque de s'ouvrir et donc il faut faire attention à ça pendant Shabbat avec le mort il faut faire attention que ça ne ça ne gonfle pas et que ça s'ouvre pas et donc il est écrit dans le passuk de Kohelet donc là-bas le psuchim dit il faut faire attention à respecter la Torah et la mitzvot tant que c'est possible avant que avant que que se détache la corde en argent c'est la colonne vertébrale Rashi explique c'est blanc comme de l'argent c'est long comme une corde et donc c'est ici le mashal sur la colonne vertébrale qui 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 voilà qu'il faut faire attention de respecter la Torah et la mitzvot avant qu'elle se détache ve terots gulat azahav et que ne s'abîme gulat azahav gulat azahav la Gemara explique zéhama c'est le membre donc gulat c'est une source azahav en or donc c'est la source en réalité qui fait les descendants vétishaber kadalamabua et que se casse la cruche sur la source zéhakeres c'est le ventre ça fait allusion au ventre et donc voilà ici Shlomo nous apprend que le ventre risque de s'ouvrir et de se casser ça fait allusion aux excréments donc galgal c'est comme galal c'est les excréments abor c'est la bouche le trou c'est la bouche je vais jeter les excréments sur vos visages les excréments de vos fêtes de quoi il s'agit la Gemara explique il s'agit des gens qui abandonnent les paroles de Torah et qui font de tous leurs jours des jours de fête donc ils vont courir après les plaisirs les passions ils font de leur vie des jours de fête sans arrêt et là le passuk leur dit qui leur reproche ce comportement il leur dit vos excréments je vais les rejeter sur votre face donc la Gemara explique sa fallusion aux morts qui à un moment donné son ventre s'ouvre et les excréments sortent et ils reviennent sur sa face son ventre s'ouvre et son contenu se verse sur son visage il lui dit vas-y prends ce que tu m'as donné Mishnah suivante on n'a pas le droit de fermer les yeux aux morts pendant le Shabbat et d'ailleurs ni même pendant le jour de Chol tant qu'il n'est pas mort quand il est en train de mourir quand il est mourant on n'a pas le droit de lui fermer les yeux celui qui lui ferme les yeux alors qu'il est mourant c'est un assassin il l'a tué la Gemara donne l'explication de cette chose là donc celui qui lui ferme les yeux alors qu'il est mourant il l'a tué ça ressemble à une bougie qui est en train de s'éteindre si quelqu'un met son doigt dessus il l'a tué tout de suite elle s'éteint celui qui veut que les yeux du mort se ferment d'eux-mêmes donc il est déjà mort il veut lui fermer les yeux sans les fermer comment il fait il lui souffle du vin dans ses narines et il lui met de l'huile entre ses cils et il presse les deux pouces de ses orteils et les yeux se ferment d'eux-mêmes un bébé d'un jour vivant on peut faire des mélachotes pendant le Shabbat pour le sauver tandis que David même le grand roi David roi d'Israël qui est déjà mort on ne peut plus transgresser Shabbat on ne peut plus faire des mélachotes pendant le Shabbat pour le protéger si c'est un bébé même dans le jour vivant on le sauve pendant le Shabbat même au prix de faire des mélachotes pourquoi ? la Torah dit fais des mélachotes pendant le Shabbat pour qu'il puisse garder beaucoup de Shabbat tandis que David mette pour David le roi d'Israël qui est mort on ne peut plus faire des mélachotes pendant le Shabbat pourquoi ? dès qu'un homme est mort il a perdu les mitzvot il est batel il se repose des mitzvot il ne fait plus les mitzvot de toute façon donc il n'y a plus ici d'autres Shabbatotes à sauver par ce même roi David donc il interdit pour le protéger de profaner Shabbat c'est bien ce que Rabbi Ochanan a dit le Passouk nous dit dans les morts ils sont libres la liberté dès qu'un homme est mort il devient libre des mitzvot Rabbi Shimon Benelazar nous dit un bébé d'un jour vivant il n'y a pas besoin de garder des rats et des souris parce qu'ils ont peur de lui mais même Og le grand roi de la région du Bashan s'il est mort alors que c'est un géant et un puissant ça y est après sa mort c'est terminé il faut le garder le protéger déjà du raï des souris chez Neymar comme il est dit donc dans le pshat simple du Passouk ça veut dire votre crainte votre crainte votre terreur elle sera sur toutes les bêtes et la Gemara elle apprend d'ici non votre crainte ça veut dire du mot haïm tant qu'un homme est vivant sa crainte elle est posée sur toutes les créatures dès qu'il est mort c'est terminé il n'y a plus de crainte Amar Ravapa Nakti Nakitinan Ravapa dit nous tenons que Arié Abedre Lonafil un lion ne saute pas sur deux personnes il ne va pas les dévorer il ne va pas les tuer demande la Gemara Kachazina Denafil nous voyons bien pourtant qu'il vient lui se jeter sur deux personnes pour les dévorer répond la Gemara non cette histoire là si tu vois une histoire pareille tu la comprendras comme ce que Rami Baraba a dit une bête ne peut dominer un homme que si elle lui paraît que si l'homme lui paraît comme un animal L'homme dans sa grandeur il n'est pas allé dormir il ne s'est pas couché sa première nuit il ne s'est pas couché dans sa grandeur car il a fauté le jour même où il a été créé et immédiatement Dès qu'il a fauté il a pris une ressemblance aux animaux donc un lion qui vient sauter sur deux personnes c'est parce qu'elles ne lui paraissent pas comme des êtres humains Il est interdit dit Rabbi Hanina de dormir dans une maison seule celui qui dort un homme qui dort seul dans une maison il sera saisi par un démon féminin qui s'appelle comme ça et elle va le rendre impur etc donc il faut faire attention de ne pas dormir seul c'est pour ça que quelqu'un qui est seul qui dort seul dans une maison en général il laisse une lumière qui va éclairer dans sa pièce où il vient dormir fait tant que tu trouves fais de la tzedakah tant que tu as les moyens et que tu as les moyens et que tu es encore entre tes mains avant de mourir tant que tu es vivant si tu trouves à qui donner et que tu as les moyens dépasse-toi de donner parce que tout ça ça passe et d'ailleurs il n'y a pas là-bas il n'y a pas là-bas il n'y a pas de mitzvah il n'y a pas de se retenir de donner la tzedakah parce qu'il n'y aura il n'y aura plus de pauvres donc finalement il n'y a plus cette mitzvah là et donc c'est maintenant le moment de se dépêcher à la faire au pliégat des Shumuel et la Gemara le dit il y a en discussion avec Shumuel de Amar Shumuel donc cet enseignement qui disait qu'il n'y aura pas de pauvres du temps du Mashiach et bien ça ne va pas comme Shumuel qui a dit la seule différence qu'il y a entre nos jours à nous et le Mashiach c'est la soumission au roi Goïm chez Neymar comme il a dit jamais il ne manquera de pauvres jamais ne vont cesser les pauvres du sein de la terre il y aura toujours des pauvres donc d'après Shumuel il n'y a pas lieu de dire dépêche-toi de donner de la tzedakah tant que tu trouves à qui donner les pauvres seront là toujours même du temps du Mashiach selon Shumuel Tania Rabi Lazara Kappa Romer L'Olam Ibaqash Adam Rahamim Al Midazo un homme doit toujours prier sur cette chose là sur la pauvreté chez Imhu Lo Ba Babno car si lui il n'y arrive pas son fils de toute façon va y arriver Veim Bno Lo Ba et si ce n'est pas son fils Ben Bno Ba c'est son petit-fils qui va y arriver donc un homme doit prier que ça se passe bien qu'il trouve quand même dans les difficultés un minimum de Parnassah chez Neymar comme il est dit car à cause cette chose là dans ce contexte là-bas il est écrit qu'il y aura toujours des pauvres et donc de toute façon si ce n'est pas lui c'est son fils si ce n'est pas son fils son petit-fils alors un homme doit toujours faire attention à ça à prier à demander à Hachem qu'il trouve quand même son pain et ses besoins et donc la Gemara elle dit qui Biglal a d'abarazé non la Gemara en fait elle fait une drachat comme ça Biglal a d'abarazé à cause de cette chose là de la mitzvah de Tzedakah Hachem va te bénir la Gemara elle dit le mot Biglal c'est galgal c'est une roue c'est une roue qui revient au monde donc c'est pas lui c'est son fils c'est pas son fils son petit-fils nous tenons un jeune Talmit ne devient pas pauvre or nous voyons bien qu'ils peuvent lui devenir pauvres même s'il va s'appauvrir il ne va pas en arriver à une situation où il doit vraiment taper aux portes la Gemara raconte que la Gemara dit à sa femme quand vient un pauvre afin que pour tes enfants aussi on va leur donner leur pain on va leur donner c'est à dire que quand ils vont toquer aux portes chez les gens les gens vont leur donner leurs besoins ils ne vont pas les rejeter comme ça les mains vides alors elle lui a dit est-ce que vraiment tu les maudis la Gemara il a répondu non pas du tout c'est un passout c'est un passout qui le dit clairement qui Biglal a d'avoir rasé à cause de cette chose là donc grâce à la mitra de Tzedakah tu seras béni le mot Biglal on entend de là c'est une roue qui revient de toute façon au monde donc de toute façon c'est une réalité c'est de toute façon comme ça que ça se passe donc autant autant aider les pauvres pour que au moins tes fils ne vont pas souffrir à ne pas trouver à ne pas trouver en tout cas en porte leurs besoins le passout nous dit il va te donner de la pitié il aura pitié de toi il va te multiplier on apprend d'ici celui qui a pitié des gens des créatures on aura pitié de lui du ciel donc celui qui donne la Tzedakah largement on aura pitié de lui aussi au ciel celui qui n'a pas pitié des autres on n'aura pas pitié de lui dans le ciel donc ça on apprend du passout qu'il va te donner de la pitié donc quand toi tu as pitié des autres il aura aussi pitié de toi comme on voit dans la suite du passout il aura lui-même pitié de toi la Gemara reprend l'Epsuchim de Kohelet qui décrivent donc la situation d'un homme qui doit se dépêcher à respecter à faire un maximum de mitzvot de son vivant Adachar le Tersach avant que ne s'assombrisse HaShemesh veaor le soleil et la lumière Zupadachat veachotem ça fait allusion au front et au nez donc le soleil c'est le front et la lumière c'est le nez c'est ça ce qui éclaire le visage c'est ça ce qui donne la face de l'homme et le front c'est ça ce qui donne le côté brillant comme le soleil de la face et que ne s'assombrisse aussi la lune c'est la nez et que ne reviennent les nuages après la pluie c'est la vue de l'homme la vue des yeux d'un homme qui s'en va avec les pleurs donc ici les nuages qui vont après les pleurs c'est l'assombrissement en fait de sa vue de ses yeux qui s'en va en pleurant trop Amar Shmuel Agmara s'explique un peu plus jusqu'à l'âge de 40 ans ça revient mais après 40 ans c'est de la vue perdue chaque larme qui sort il perd de la vue C'est un genre de pommade un produit qui était mis dans l'oeil pour renforcer la vue jusqu'à 40 ans ça renforce la vue après l'âge de 40 ans même s'il a mis une grande quantité comme un gros pinceau peut-être que ça maintient la vue telle qu'elle ça ne renforce pas sa vue qu'est-ce qu'on vient nous apprendre par l'histoire du pinceau plus tu en mets de ce produit là mieux c'est donc plus le pinceau est gros plus la quantité est grande plus ça va lui servir davantage pour renforcer sa vue Rabbi Hanina raconte une histoire Rabbi Hanina a perdu sa fille il ne pleurait pas sur elle est-ce que c'est une poule que tu es sortie de la maison est-ce que tu veux que je souffre doublement et perdre les enfants et s'aveugler donc déjà la fille elle est morte c'est déjà un grand malheur mais s'il va pleurer aussi il risque de perdre aussi la vue il pense comme il y a six larmes il y a trois pleurs de larmes trois larmes belles bonnes et trois mauvaises les larmes qui sortent de fumer de pleurs ou de faire ses besoins donc les souffrances de ses besoins les larmes qui vont sortir de ça ce sont des mauvaises larmes donc mal saines mauvaises pour ses yeux tandis que les larmes qui sortent à cause du sam c'est un médicament du sroct du rire et les fruits ou les légumes qui donnent qui amènent des larmes comme Rachid dit comme l'odeur de la moutarde ça ce sont des bonnes larmes et c'est pour ça que Rabbi Hanina s'est retenu de pleurer pour ne pas perdre sa vue parce que ça faisait partie des mauvaises larmes comme on a vu ici trois mauvaises larmes et trois bonnes et trois bonnes larmes et puisque ça ça faisait partie des mauvaises Rabbi Hanina s'est retenu de ne pas pleurer on pourrait peut-être expliquer la différence entre ici les mauvaises larmes et les bonnes larmes en réalité le point commun entre les trois mauvaises larmes c'est qu'elles viennent après des souffrances la fumée ça brûlait quelque chose le pleur Rachid dit en tant que deuil ses besoins Rachid dit les souffrances donc il souffre de faire ses besoins ça le fait pleurer tout ça ce sont des mauvaises larmes qui lui font perdre la vue pourquoi ? parce que quelqu'un qui pleure d'une souffrance en réalité il voit mal les choses il voit pas clairement que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour le bien et donc en pleurant en réalité il perd la clarté de sa vue tandis que les bonnes larmes elles viennent toujours après des bonnes choses comme on a dit médicaments le rire de joie ou bien les fruits qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu tout ça c'est quelqu'un qui voit les choses claires et que ces larmes en réalité au contraire elles viennent en tant que profit en tant que joie de ce que Akadosh Baruch Hu a fait et donc ça en réalité c'est des bonnes larmes c'est pas des larmes qui vont lui raffaiblir assombrir sa vue au contraire il voit bien les choses il voit clairement les choses que Akadosh Baruch Hu ce qu'il fait c'est bien tandis que celui qui pleure pour ses souffrances lui voit mal les choses au contraire ça risque de lui faire perdre sa vue et donc Rabbi Hanina lui en voyant la souffrance qu'il a eu le deuil qu'il a eu au moins il voulait pas pleurer au moins il s'est retenu de ne pas voir les choses comme ça mal comme si Akadosh Baruch Hu il est venu lui faire quelque chose de mal parce que ça au contraire ça lui aurait fait une deuxième perte il aurait perdu aussi la clarté de sa vue de voir les choses clairement qu'Akadosh Baruch Hu ce qu'il fait c'est tout est pour le bien on 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 on